L'humidimètre PHL Pour bien stocker vos céréales, vous devez d'abord les faire sécher. Le séchage des céréales permet d'éviter l'apparition de champignons qui produisent des mycotoxines et des aflatoxines. Les mycotoxines et les aflatoxines sont toxiques et peuvent provoquer des maladies ou même la mort. Si vous séchez bien la céréale avant de la stocker, vous aurez des céréales de meilleure qualité pour les utiliser comme semences pour la vente ou pour la consommation. Il existe plusieurs méthodes de séchage des céréales. L'une d'entre elles consiste à utiliser un séchoir à céréales solaires. Le meilleur moyen de savoir si vos céréales sont sèches est de les mesurer à l'aide d'un humidimètre. Cette animation explique comment utiliser le PHL, un nouvel appareil peu coûteux qui permet de mesurer l'humidité des céréales avant leur stockage. L'humidimètre PHL possède un corps et une baguette amovible. La baguette est reliée au corps du compteur par un simple câble de téléphone. Il peut être facilement remplacé et est interchangeable entre les appareils. Il y a trois boutons sur le corps qui contrôlent le compteur, ainsi qu'un écran qui affiche les résultats. Le bouton rouge à gauche permet d'allumer le compteur. Le bouton jaune central permet de changer le type de céréales à mesurer. Le bouton noir sur la droite permet d'éteindre l'humidimètre PHL. L'écran affiche quatre types d'informations. En haut à gauche, la température des céréales est indiquée en degrés Celsius. En haut à droite, vous pouvez voir l'humidité relative. En bas à gauche, le niveau d'humidité de la céréale. MCWB signifie niveau d'humidité, base humide, en anglais. En bas à droite, se trouve le type de céréales à mesurer. L'humidimètre PHL comprend les types de céréales suivantes. Le maïs est présenté sous le nom de corne Y. Le soja est le soy BN. Le riz sauvage est présenté sous le nom de rice R. Le sorgho est SRGHM. Le blé dur est indiqué comme WHT,H. Le blé tendre est WHT,S. Et le pois chichis est représenté sous le nom CHPER. Pour obtenir une mesure d'humidité correcte, la céréale doit avoir été dans un sac de stockage pendant au moins deux heures. Après que les deux heures soient passées, insérez la tige jusqu'à son extrémité, soit le plus près possible du centre du sac. Vous n'avez pas besoin d'un grand trou pour insérer le capteur d'humidité. Cherchez une ouverture près de la couture pour insérer la baguette. Attendez ensuite au moins cinq minutes avant de lire le résultat. Pour économiser de la batterie, il faut insérer l'appareil éteint et le rallumer ensuite. Avant de mesurer l'humidité, vous devez sélectionner le type de céréale correcte parmi les options disponibles. Après avoir mesuré l'humidité, veillez à fermer toutes les ouvertures du sac. La céréale sèche sur des bâches, mais sur des monticules couvertes pendant la nuit, peut également être mesurée le matin après l'épandage des céréales. Dans ce cas, la procédure est la même. Insérez l'extrémité de la tige dans le fond de la pile de céréales qui doit avoir une cinquantaine de centimètres de hauteur. Lorsque vous avez fini de mesurer l'humidité, couvrez l'extrémité de la baguette en l'enveloppant dans un tissu ou dans un sac en plastique. Cela lui permettra de rester à l'abri de la poussière et de l'humidité, ce qui augmentera sa durée de vie. Ce sont les taux d'humidité recommandés pour les différents types de grains avant leur stockage. Le maïs doit avoir un taux d'humidité inférieur à 12% avant d'être stocké à long terme. Le soja, moins de 11 ou 10% avant le stockage. Le pois chiche, moins de 12% d'humidité avant le stockage à court terme et moins de 9% pour le stockage à long terme. Riz sauvage, moins de 12 ou 11% d'humidité. Et le sorgho, moins de 13% avant le stockage. Si vous voulez en savoir plus sur le séchage des céréales, visitez les animations de Saobo sur les séchoirs solaires à céréales. Si vous mesurez correctement l'humidité avant de les stocker, vous obtiendrez des céréales de meilleure qualité en tant que céréales pour la vente ou pour la consommation. Grâce à cette technique, vos pertes en céréales seront minimes et vous pourrez gagner plus d'argent aux les vendants. Sous-titrage Société Radio-Canada